La présence sur le site de fragments de calcaire aussi petits signifie que des voleurs de pierres sont venus ici et ont tout cassé. Dans la pyramide, c'est le dernier jour de fouille. Anna Vimazalova rejoint Mohamed Meghaed dans la chambre funéraire. Mais auront-ils le temps d'extraire tous ces gravats et de trouver une trace de ces tibores ? Ils ont établi que sa pyramide et son temple dépassaient en taille ceux de toutes les autres reines de l'Ancien Empire. Mais comment cette reine majeure a-t-elle régné ? Était-elle pharaon en titre ou formait-elle un puissant couple royal avec son époux ? Mohamed Meghaed espère découvrir des réponses dans la chambre funéraire elle-même. On dirait que tout a été réduit en miettes. La présence sur le site de fragments de calcaire aussi petits signifie que des voleurs de pierres sont venus ici. Et ont tout cassé. Des voleurs de pierres ont dérobé le précieux calcaire blanc de la plupart des tombeaux d'Egypte anciennes. Tout comme les pires de tombes en ont raflé les trésors. Mohamed Meghaed trouve tout de même une foule de précieux indices. Oui, de nouvelles surprises. Le calcaire mis au jour révèle une découverte importante. Le cerf d'hab. Très joli. Pour la première fois, une reine s'est fait bâtir un cerf d'hab. Une pièce d'appoint à l'est du caveau. Un cerf d'hab était une pièce contenant le plus souvent une statue du pharaon. Les reines suivantes ont eu des cerfs d'hab. Mais Mohamed Meghaed a découvert que Sétibor était la première à s'en faire bâtir un. Pourquoi Sétibor a-t-elle obtenu ce cerf d'hab, ainsi que d'autres privilèges royaux ? Tous les indices relevés indiquent que Mohamed Meghaed et Anna Vimazalova ont découvert l'une des plus illustres reines de l'Egypte ancienne. Sétibor était l'épouse de Djed Kare, l'un des plus grands pharaons de l'Ancien Empire. Sa puissance lui a valu une pyramide et un temple plus grand que ceux de n'importe quelle autre reine de l'Ancien Empire. Sétibor